Nous sommes le vendredi 8 mars 2024, il est 18h et c'est bien sûr événement à la une avec, comme vous pouvez le voir avec moi à l'écran, Gigi pour la chronique d'Oxon qui va commencer dans quelques minutes. Ça va Gigi ? Oui, ça va, salut, bah oui, ça va bien, salut tout le monde, tous nos streamers, c'est le bon terme ? Alors, le streamer c'est nous, eux ce sont des spectateurs et des spectatrices. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait un terme spécial, donc voilà. Non, 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 le spécial c'est pour ceux qui comme nous, comme toi et moi aujourd'hui, émettons, animons, je dirais, une émission, mais on a tendance à parler de spectateurs et de spectatrices pour ceux qui nous suivent, sachant que comme dans un one-man show ou dans un spectacle, ils sont dans la salle, mais peuvent intervenir, peuvent commenter. Donc voilà, on a un petit message de Jean-Philippe sur Facebook Messenger, pas disponible du week-end, bonne émission, merci à toi Jean-Philippe. Donc un week-end chargé pour Jean-Philippe, notre chroniqueur nature et qui est également notre chroniqueur actualité, normalement le samedi matin sur le talk show Confluence. Ce n'est pas grave, on commentera l'actualité sans lui ou peut-être pourra-t-il nous faire quelques commentaires demain matin vers 10h, 10h30 pour commenter l'actualité de la semaine. Sachant qu'il y a une belle actualité, c'est celle d'aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme, journée internationale. Je ne sais pas si tu as une invitée femme aujourd'hui pour la chronique Boxon, Gigi ? Écoute, comme on en a parlé en off, je pars un petit peu tôt ce soir, donc du coup, j'ai invité Michel, le président du festival, à toute heure, mais il risque d'être indisponible. Enfin, je lui ai dit qu'il pouvait venir nous faire un petit coucou, je lui ai donné le lien. Je comprends, on va peut-être commencer directement la chronique Boxon, pour ça, eh bien, te donner la priorité sur l'image, voilà ce qui est fait. Et puis, avant de lancer véritablement, on va faire l'incrustation du titre. Et dès que je mets l'incrustation de la chronique Boxon, je vais lancer le jingle. C'est à toi. Alors, on va commencer par la rubrique « Les nouvelles du front ». Donc, dans cette rubrique, je vous parle des concerts que j'ai vus cette semaine, puisque c'est semaine par semaine. Alors, vendredi dernier, je vous en avais parlé dans la dernière émission, dans l'agenda. Donc, je suis allé voir le concert « Lake and the Sixty » à Mérée, au Victoria Station. Alors, c'est un groupe de rockabilly. Alors, c'est quelque chose que je connais bien. Je peux un petit peu en parler, parce que je joue aussi du rockabilly. D'ailleurs, avec Paul, on a échangé, on est monté sur scène avec eux pour jouer un ou deux morceaux. Paul Massiani, le chroniqueur. Et donc, c'est un groupe qui existe depuis très peu de temps, deux ans, et qui progresse et qui progresse un maximum. Je t'ai envoyé un visuel avec « Lake and the Sixty » par WhatsApp. Et voilà. Oui, c'est parti. Ça doit être celui-là, normalement, le premier. C'est un groupe qui monte, qui monte, qui monte. Alors, le répertoire, c'est un mélange de Strikas. Strikas, c'est un groupe de rockabilly dont le leader est Brian Selzer, pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui est un groupe des années 80, alors que le rockabilly, il date plutôt des années 50. Mais voilà. Donc, c'est un mélange entre, on va dire, entre, oui, du Strikas et puis du Elvis et puis du rockabilly. Voilà, du rockabilly, que j'ai apprécié à chaque fois, je trouve qu'il y a des chirurgies qui montent en puissance. D'ailleurs, oui, comme tu le montres là, il y a eu un interview et il y a eu des extraits que vous retrouvez sur la page Boxson, B-O-X-S-O-N-S, 78, la page Facebook. Ce que j'ai là vraiment apprécié, c'est la présence de la basse, le bassiste étant celui qui est complètement à gauche, là, Denis. Et franchement, voilà, j'ai trouvé que là, la basse était plus présente. Quand je dis plus présente, c'est qu'on l'entend plus. Et il me semble, en tout cas, sur notre groupe, c'est ce qu'on fait. On fait ressortir, nous, on a une contrebasse, mais on fait ressortir la basse et la contrebasse. Donc, j'ai vachement apprécié. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, il y avait donc Paul Massiani. Donc, à droite, Tom Drumbell, qui est le batteur. Paul, Alain, Olivier et Denis. Voilà. Donc, surtout, allez les voir quand ils passent. Ils font pas mal de concerts. Donc, allez les voir, c'est super bien. Ensuite, le gros morceau quand même, parce que là, c'était une tuerie. C'est donc l'événement monté par Philippe Nizou au Lipsart, pour l'association Lipsart. C'était Rachel Plat et Philippe Hervouet. Quoi dire ? Quoi dire ? Alors, on va commencer par la première partie. Philippe Nizou s'est mis au chant sur trois morceaux qui sont composés par le trésorier de Lipsart, Christophe I, trois morceaux dont, voilà, il y en a un qui s'appelle « Le bal des hypocrites », le deuxième s'appelle « Le guitariste », un hommage aux gratteux, aux guitaristes. Donc, c'était des textes très sympas, c'était super bien. Ça devait avoir lieu à la salle des fêtes des Brévières, mais pour des raisons diverses et variées, ça a eu lieu dans l'église. Et ça, on en reparle tout à l'heure, donc dans l'église des Brévières. En seconde partie, on ne peut pas dire en seconde partie, parce qu'il y a eu trois morceaux avant, donc vraiment, ce n'est pas une seconde partie, c'est une grosse partie. On a eu Philippe Herbouet et Rachel Plat. Alors, le répertoire, celtique, breton, blues, très rythmé et très rapide. Alors, il y a une différence entre rythmé et rapide. Rythmé, c'est que ça fait bouger et rapide, c'est que ça va vite. Donc, voilà, c'était un mélange. Alors, Rachel Plat, alors à l'harmonica, je suis harmoniciste, donc voilà, je peux apprécier, précision des notes, de la dentelle, de la dentelle. Est-ce qu'il faut aussi… Oui, est-ce qu'on peut les écouter sur la séquence YouTube qui est là ? Oui, si tu veux. Vas-y. Merci à tous. Merci à Stéphane. Merci à Stéphane. Voilà, quelques extraits j'ai vraiment pris au hasard en ce temps. à saut de mouton sur la bande YouTube. Bon, comme je ne peux pas, je ne les entends pas, on verra ça plus tard. Mais bon, du coup, oui, une précision à l'harmonica, de la brodure, enfin, c'était vraiment de la dentelle, c'était exceptionnel à l'harmonica. Donc, j'ai fait une émission sur Marmite FM, donc ils expliquent un petit peu leur parcours. En deux mots, Rachel, elle est endorsée par Honor, c'est qu'elle est reconnue par Honor et elle joue sur des Golden Melody. Honor est le premier constructeur d'harmonica et donc, elle a ses photos dans le monde entier sur les harmonica Golden Melody. Bravo, bravo elle ! Elle a été à SPA, c'est la plus grande manifestation dans le monde. C'est en Belgique, c'est pas SPA ? Non, c'est pas SPA, c'est S.P.A, c'est aux Etats-Unis. Et donc, elle a été reconnue comme la déesse de l'harmonica. Enfin, voilà, c'est du très, très lourd à l'harmonica. Et Philippe Herouet, lui, c'est juste un musicien qui a fait des studios, qui a joué 15 ans pour Serge Lama et qui a quand même eu un Olympia à son nom. Oui, juste légèrement, disons, en dessous de la réalité, c'est légèrement minoré. Oui, franchement, c'est exceptionnel ce qu'ils ont pu nous rendre comme concerts. Alors, Rachel s'est mise à composer musique et paroles sous l'influence de Philippe, évidemment. Alors, j'ai adoré un morceau qu'elle a composé qui s'appelle Bubble. Elle a raconté l'histoire. Elle faisait des bulles avec, tu sais, comme les enfants, à sa fenêtre. Et donc, voilà, elle a écrit ce morceau qui est exceptionnel. Philippe, alors lui, Philippe, avant tout, c'est un auteur-compositeur. Donc, lui, tous ses textes, tous ses morceaux, c'est lui qui compose. Enfin, voilà, donc c'est génial. Il fait passer des messages dans ses textes parce que c'est un breton du 44. Voilà. Et d'ailleurs, comme tu as pu le voir sur l'église, derrière, il y avait le drapeau breton. Oui, absolument. Il lutte pour faire reconnaître le 44 comme la Bretagne. Enfin, bon, voilà, c'est très sympa. Et sur un morceau, d'ailleurs, il joue tous les deux à l'harmonica puisqu'il prend un harmonica et il joue avec Rachel. Alors, comme je les ai eus dans l'émission, je ne peux pas raconter l'émission qui a duré une demi-heure, mais il bosse vachement, il bosse vachement, vachement. Il faut voir le placement des voix, le boulot qu'il y a eu sur le placement des voix. Franchement, ce n'est pas simplement deux musiciens, ce n'est pas simplement deux artistes. Il y a une combinaison, il y a un boulot dingue qui a été fait ensemble. Et donc, ça monte le niveau encore plus, quoi. Il raconte… Alors, le concert est ponctué entre les morceaux d'histoires, beaucoup d'histoires. Ils racontent leurs histoires d'artistes, les histoires du morceau. Il y a un côté burlesque un peu… Je reprends la phrase de Philippe Nizou, un peu Charlie et Dino, quoi. Donc, ils sont marrants, ils se marrent, on rigole, on rigole. On se croira à la maison quand j'invite des musiciens et qu'on discute ensemble. Et ils faisaient ça quand même dans l'église qui était pleine. Il y a eu, je ne sais pas, 150 personnes. Enfin, c'était complet. C'était super. Et donc, j'ai bien aimé parce qu'à un moment, il prend la guitare électrique, il joue à la fois sur la guitare acoustique et la guitare électrique. Et à un moment, ils font un blues et derrière, il y a l'hôtel catholique et le drapeau breton. Ils sont en train de jouer du rock et du blues. C'était un moment extraordinaire. Franchement, c'était cool. Ensuite, on a eu un pot à la mairie offert par l'Ibsart. Ça, c'est incroyable. L'Ibsart, ils invitent 150 personnes à un pot. Bon, on n'était peut-être pas 150, mais c'est incroyable. Et voilà. Donc, quoi dire de plus ? C'est tout simplement extraordinaire. Ils sont de la région. Je ne vais pas dire de quelle ville parce que, bon, voilà, mais ils sont des Yvelines, en tout cas. Et très, très bon moment. Dans mon émission, ils m'ont mis un box-condingue quand ils sont arrivés avant d'enregistrer. Voilà, il y a eu quelques musiques. Allez écouter l'émission pour en savoir plus. Voilà. On va passer à ce que j'ai vu hier. C'était donc au prisme, comme d'habitude. Le prisme, je dis comme d'habitude, parce que j'y vais à chaque fois qu'il y a un événement au prisme. Le prisme, c'est à Elancourt. Et donc, il y a ce qu'ils appellent le Happy Hours. C'est gratuit. Il y a un bar en bois vert. C'est de 18h30 à 20h30. Pas tous les jeudis. Et ce n'est pas de façon régulière puisque là, il y en a eu un jeudi et il y en a un autre jeudi prochain. Et là, c'était assez sympa parce que c'était David Patroix qui était au vibraphoniste avec. Donc, il était accompagné d'un batteur et d'une contrebasse et avec un répertoire de standard avec quelques compos. Donc, on a passé un très, très bon moment. C'est très rare de voir du vibraphon dans la région. J'en ai vu il y a quelques mois au JACP. Donc, ce n'est pas fréquent qu'on puisse écouter du vibraphon. C'est très visuel le vibraphon parce qu'il est debout. Il fait des grands mouvements. Il a deux baguettes dans chaque main. Enfin bon, c'est sympa aussi à regarder. Donc, voilà, j'ai passé un bon moment et la semaine prochaine, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si je t'ai mis dans les visuels. La semaine prochaine au Prisme, il y a un musicien, un jeune, non, un musicien, ce n'est pas un jeune musicien, Manouche. Donc, ça sera du jazz Manouche. Voilà pour les nouvelles du FRO. Je vais passer à l'agenda. Alors, l'agenda, on va en parler, je pense, toutes les semaines pendant quelques semaines. C'est le festival de jazz à toute heure, mais il a changé de nom. J'en ai discuté avec Michel qui était présent d'ailleurs lors du concert Lipsart. Donc, j'en ai discuté un petit peu avec lui. Michel qui est l'un des fondateurs, qui est le fondateur du festival. Oui, oui, oui. Michel Boccage-Marchand, qui est le créateur du festival. Et il a comme parrain simplement André Seccarelli, qui est un des meilleurs, voire le meilleur batteur de jazz. Et qui d'ailleurs se produit dans les semaines à venir. Mais on va rester sur la semaine en cours, sur le week-end en cours et sur la semaine en cours, comme c'est dans l'ADN de Total Impro. Donc, vendredi 8 mars, alors, il y a deux concerts ce week-end, puisque le festival à toute heure se décline sur plusieurs week-ends. Donc, vendredi, alors, les deux sont à l'espace Jean Racine à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc, vendredi, ce soir à 21h, on a Thomas Kahn. Alors, Thomas Kahn, il se produit pas mal dans les Ziblines. Il a déjà fait quelques concerts. C'est une voix sol. Franchement, c'est une voix sol. Il est classé comme le petit prince de la sol moderne par le magazine Rolling Stones. Donc, c'est pas mal. Il reprend un répertoire noir. Il le joue un peu à la... Il le rend un petit peu pop. Un petit peu à la manière Mick Jagger, David Bowie, Ross Tewart. Enfin, voilà. Donc, c'est... Je l'ai entendu une fois. C'était vraiment sympa. Je crois que c'était au Festival de Blues sur scène, mais je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Donc, super... Super artiste. Et donc, samedi, ben voilà, on a Zage. Alors, Zage, c'est une histoire... C'est une histoire qui est racontée de deux personnes qui tiennent une radio locale. Tiens, c'est bizarre. Et puis, voilà, il y a le public qui rentre et il y a un jeu avec le public. Ils nous racontent donc toute l'histoire du jazz, du blues, de la funk, du bebop. Et donc, c'est un spectacle de théâtre musical. Et où on va parler quand même beaucoup, beaucoup de jazz. Voilà. Je ne connais pas. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Demain, 19h30, il y a au Courbouillon à Rambouillet un groupe qui s'appelle Americana Band. Je connais un des musiciens, le leader. Donc, c'est un répertoire de reprises revisité, folk, blues, en acoustique. C'est un groupe qui tourne pas mal. Il est passé au festival de Marey Inrock l'année dernière. Il est bien connu. D'ailleurs, Marey Inrock, c'est la prochaine émission qui a été diffusée hier. Et vous aurez le... Il y aura le podcast sur Marmite FM lundi prochain. Donc, voilà. C'est un super groupe. Donc, si j'ai bien compris, c'est le groupe que tu as reçu sur Marey Inrock, c'est ça, lors de ton dernier enregistrement ? Non, je ne l'ai pas reçu. J'ai reçu le festival. Le festival, d'accord. Le festival Marey Inrock. Mais c'est pour le mois de mars. On en reparlera fin mars. Alors, il y a aussi demain un artiste exceptionnel qui s'appelle donc Batlik qui annonce son dernier abole suivi de sa dernière tournée. C'est un musicien engagé qui est contestataire en guitar voix. C'est un poète. Alors, moi, je l'ai connu. Enfin, oui, je l'ai connu par un artiste qui reprenait ses chansons. C'est au Saxe à Hachère. Au Saxe à Hachère. Un lieu exceptionnel. Une salle géniale parce que c'est tout en hauteur. La scène, elle est en profondeur comme ça. Le patron du lieu est vachement cool. Et donc, c'est son dernier concert. Malheureusement, je ne sors pas demain. J'ai une tête de famille. Sinon, ça aurait été le concert que j'aurais été voir. Et on va... Voilà. Voilà. Batlik. Allez voir ce qu'il fait. C'est engagé, contestataire. C'est très poétique. C'est très sympa. Très, très sympa. On va finir par du classique. Ce n'est pas ce que je connais le plus, malheureusement. De la musique classique. C'est ce que tu entends. Oui. Et c'est le... Oui, on va finir par de la musique classique. Oui. Et c'est dans le cadre du Festival du bruit qui pense. Alors, ce Festival du bruit qui pense... Je n'ai pas trouvé de lien intéressant directement pour ce festival, pour ce concert. Donc, c'est demain et dimanche. Donc, demain, il y a Pascal Arnaud, Hugues Leclerc, Hugues Leclerc au piano. Donc, c'est du Chopin, des balades numéro 2, du Debussy. Malheureusement, je ne peux pas en parler beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais je pense que dans nos auditeurs, on a déjà parlé de musique classique. Dans nos auditeurs, on a des spécialistes. Donc, voilà. C'est le Festival du bruit qui pense. Alors, le Festival du bruit qui pense, ce n'est pas simplement de la musique, évidemment. Voxon, on ne va parler que de la musique. Mais il y a des conférences, il y a des... Voilà. De... Autre chose à côté. Allez voir sur le site. Et le dimanche 10 mars, au même endroit, donc Salkamis, Saint-Saëns à Louvciennes, au même endroit, mais là, c'est à 16h. On a, pareil, Violon Poignet, Vadim Tchijik et Nicolas Boyer-Lemann. Un hommage au centre-air de la disparition de Gabriel Foré, qui est un compositeur de 1845 à 1924. Donc, c'est des sonates pour violon et piano. Voilà. Ça va être super, sûrement. Oui. Je vais voir. Dans le cadre de Voxon, je vais voir des concerts classiques, mais... Oui, c'est... Je vais bien les apprécier. Tu es un peu un néophyte dans ce domaine, dans ce type de musique-là. Complètement. Oui, complètement. Tu essaies vraiment assumé. On a un petit coucou de Johan sur Twitch. Merci à toi, Johan, de nous suivre. Et oui, dans la région, il y a à Montfort-la-Maurie, le festival, comment dirais-je... Ravel, la journée de Ravel. Ravel, oui, tout à fait, qui fait partie des événements de politique classique exceptionnels dans la région. Oui, il est décédé. Il n'y a pas que ça. Il y a un festival de musique baroque. à... En Valais-de-Chevreuse, à Pont-Chartrain, en Valais-de-Chevreuse, à Miseau Festival. En Valais-de-Chevreuse, à Touari. À Touari, oui. Il y a quelques-uns. Pour le festival Ravel, cette année, ce sont les 150 ans de l'anniversaire de Ravel. Et ça donne l'occasion, notamment, peut-être que tu l'as vu ou au moins entendu parler, il y a le film Ravel qui sort au cinéma dans les salles, qui retrace la création du Boléro. Oui, oui, j'ai vu ça. Et donc, j'ai rencontré le chargé de com' du festival des Journées de Ravel. Et on va essayer de les inviter dans l'émission parce que c'est un gros festival. Il y a quand même, c'est quelque chose de conséquent. Oui, tout à fait. J'avais bien apprécié. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette personne dont le prénom et le nom m'échappent est venue sur Total Impro il y a juste un an. Donc, il est déjà un habitué du streaming. Donc, tu peux tout à fait lui proposer de revenir sur Total Impro dans la chronique Boxon pour nous parler de ce festival Ravel qui cette année pour les 150 ans doit être, j'imagine, exceptionnel. Oui, oui, oui. Mais oui, 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 oui. Là, j'avais été voir, c'est une chorale, je ne sais pas combien ils étaient, 70, c'était exceptionnel. Ils avaient réécrit les morceaux et donc, ils faisaient les notes avec leur corps en tapant sur les mains, en tapant les pieds, etc. Enfin, c'était franchement très, très sympa et voilà, c'était vraiment très, très cool. Alors, je rappelle quand même à nos spectateurs que ce n'est qu'une, l'agenda, là, j'ai décrit 3, 4 ou 5 morceaux, 3, 4 ou 5 morceaux, 3, 4 ou 5 événements, mais sur la page Boxon 78, Facebook Boxon, B-O-X-S-O-N-S 78, pour les deux semaines à venir, il y a 19 pages. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu tant de concerts. 19 pages avec à peu près par page 4 ou 5 concerts. Donc, ça fait une centaine de concerts que l'on peut avoir dans les deux semaines à venir. C'est incroyable. Parfois, on a deux pages, trois pages pendant les vacances scolaires, etc. Il était, on n'a pas grand-chose, mais là, il y en a pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. C'est le printemps, j'imagine. C'est le printemps, on sort de la trêve hivernale et je pense que tous les événements au premier rayon du soleil du mois de mars, tous les événements culturels reprennent leur allure. Là, je suis justement sur ta page Box 178, page Facebook. Et donc là, on peut voir à la fois les publications, notamment les vidéos qui correspondent aux sorties que tu as faites, mais également, tu publies sur cette même page les événements à venir. Mes questions, comment différencier facilement les séquences qui sont déjà passées de celles qui vont venir ? Alors, non, il y a un agenda, il y a un agenda. Ah oui, l'agenda en ligne, c'est ça ? Voilà, il y a un agenda en ligne, on clique dessus, on ouvre un document PDF dans lequel il y a plein de conseils, il y a plein, beaucoup de conseils. Tu vas peut-être le retrouver, il faut remonter parce que je ne republie pas tout le temps puisque la mise à jour est automatique. Alors, je ne sais pas, tu vas avoir un truc où il y a… un petit conseil en live comme ça, tu devrais mettre le lien vers ton agenda dans l'intro, tu vois, dans l'intro à gauche, tu as ici d'ailleurs plusieurs fois le lien boxon sur la page, donc il n'est pas très utile de l'avoir plusieurs fois, mais tu pourrais mettre le lien de ton agenda à ce niveau-là, comme ça, tout le monde le verrait, il serait en premier niveau systématiquement. Oui, on est en train de chercher une solution pour l'agenda, donc voilà. Oui, d'accord, mais donc il y a beaucoup, beaucoup de concerts, il y a beaucoup, beaucoup de concerts en ce moment, donc sortez, 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 et bien, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Oui, je sais que tu es limité par le temps, tu m'as dit que 18h30, c'était un peu ton maxi, donc comme tu sais, l'émission Événements la Lune se poursuit ensuite sur les événements culturels du week-end, est-ce que tu, est-ce que tu peux, en termes de contribution, en termes de contribution à l'agenda Événement la Lune ? Ah, sans problème, le festival de jazz, le festival à toute heure. À toute heure. Franchement, le festival à toute heure avec le festival de blues sur scène qui lui a lieu en juin, c'est les plus grosses manifestations de la région des Yvelines. D'accord, donc toi, ta contribution à la sortie du week-end et même des semaines à venir, si j'ose dire, puisque le festival jazz à toute heure qui s'appelle maintenant Festival à toute heure a lieu jusqu'au 6 avril, c'est ça. Oui, oui, oui. Et je vois que les lieux de concerts sont assez nombreux, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Saint-Arnoux-en-Yvelines, Émancer, Rochefort-en-Yvelines, Les Molières, Bonnel-Bullion, Clairefontaine, Gif-sur-Yvette, c'est un véritable tour de France, peut-être pas, mais c'est un joli tour. Michel, le président, me dit, on part en tournée, c'est un peu ça. Pour lui, c'est comme des musiciens qui partent en tournée parce qu'évidemment, ils déplacent toutes les infrastructures en même temps, à chaque fois, donc voilà, pour lui, ils partent en tournée. Ils partent en tournée ? C'est la même chose pour Blues-sur-Seine, ils ont une ville, c'est la même chose. Mais je dirais que Blues-sur-Seine est plus dans le nord des Yvelines, dans un milieu plus urbain, avec peut-être des salles qui les accueillent. Ici, on est plutôt tournée en balai de chevoureuse, sud Yvelines, et je crois que c'est plutôt un chemin, ce sont des chapiteaux ou des terrasses qui sont reconstruites à chaque fois sur chaque lieu. Je ne suis pas, pas tout le temps, pas tout le temps. Mais l'avantage aussi de cette formule-là, c'est qu'il y a des petits villages qui reçoivent le festival. Donc ça, c'est bien, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un festival et donc du coup, quand un festival fait une étape dans un de ses villages, c'est quand même assez sympa pour le village, c'est quand même assez cool. Donc c'est une bonne formule que de plus en plus les festivals reprennent et tant mieux. Donc Jazz à toute heure, comme son nom historique l'indiquait, était dédié au jazz. Maintenant, on parle de pop, de rock, de blues, musique du monde, chansons françaises. C'est devenu très large. Oui, très large. Même si on aura du jazz puisqu'il y a André Seccarelli qui va jouer. Je crois que j'ai remarqué qu'il y avait deux ou trois concerts de jazz. Mais voilà, oui, c'est très large. Il y a de la sol. Ce soir, ton macadre, c'est de la pure sol. Donc voilà. Et je vais, on en a parlé avec Michel, je vais sûrement faire quelques interviews pas ce week-end parce que j'ai d'autres contraintes qui ne sont pas musicales. Mais voilà, j'aurai l'occasion d'interviewer quelques artistes. Parfait, parfait. On retrouvera bien sûr ces interviews, ces séquences de vidéos sur ta page Facebook. Oui, et puis tu les reprends toi aussi. Alors, on retrouvera aussi sur Total Impro. Oui, oui, dans la chronique boxon, celle d'aujourd'hui, on reprend quelques séquences, effectivement. On manque de temps pour les regarder toutes, mais ça permet au moins d'en voir quelques-unes et d'écouter quelques mélodies live des nombreux concerts auxquels tu assistes au cours de la semaine. Combien de concerts par semaine tu digères ? Mais ce n'est pas le mot, c'est un plaisir pour toi. J'en vois entre… Quand je n'en vois pas beaucoup, j'en vois deux et puis des fois, j'en vois sept, huit. D'accord. Bon rythme. Je reste trois quarts d'heure sur l'un. Là, ce soir, j'en vois deux. D'accord. Ce soir, voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Oui, merci Gigi d'avoir joué avec ton emploi du temps, d'avoir réussi à venir 30 minutes avec nous sur Boxon. Juste, je te demande de rester peut-être 32 minutes supplémentaires. On va terminer la chronique boxon avec le jingle, bien sûr. C'est parti. Vas-y. Super, génial. Et voilà, et on embraye sur événements à la une. Et juste pour faire la transition, l'événement que tu proposes pour les sorties du week-end, c'est comme on le disait à l'instant dans ta chronique boxon, c'est bien sûr le festival Jazz à toute heure. Pardon, maintenant, on l'appelle festival à toute heure. Oui, salut, à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, donc, eh bien, revenons effectivement dans le cœur de l'émission pour parler des événements à la une. Alors, ça me permet de faire un petit tour. le premier effectivement que Gigi vient de nous proposer dans une programmation comme il disait de très intense en ce début mars 2024. On sent que c'est la sortie de l'hiver, le soleil est de retour. Les musiciens, les concerts, les salles également sont de retour et proposent une programmation qui est très, très intense pour au moins ces prochaines semaines. Donc, plus d'informations, déjà en venant sur Total Impro le vendredi soir pour la chronique Boxon. Et vous avez plus d'informations encore sur la page Facebook de Boxon78 et également sur les interviews que Boxon et Gigi font sur Marmite FM, donc Marmite FM comme son nom l'indique qui est une radio FM qui émet dans le sud des Yvelines. Alors, on va regarder plus sur quels sont les autres événements en plus du festival à toute heure. Quelles autres programmations du week-end vont attirer notre attention ? Pour ça, on va se rendre sur la page, sur le groupe Facebook Forum des balades Rambolitaine. Juste le temps de vous l'afficher sur votre écran. Enfin, notre écran, l'écran qui est diffusé. Voilà, ici. Donc, si vous êtes sur Facebook que vous voulez nous suggérer des sorties, des événements culturels, je vous invite à partager vos informations sur le forum Facebook des balades Rambolitaine. C'est celui que vous avez à l'écran et on va tout de suite voir. Oui, celui que j'ai repartagé il y a quelques heures, c'est bien sûr en cette semaine, c'est un grand classique en vallée de chevreuse, l'hélium, le parcours hélium. Donc, les artistes locaux qui appartiennent à cette association qui accueillent, ouvrent leur atelier pendant tout le week-end. Donc, ça commence, c'est déjà commencé le week-end dernier, autant pour moi, le 2 et le 3, se poursuit ce week-end-là. Donc, il s'agit de peintres, de photographes, de sculpteurs qui, ah, autant pour moi, non, ce n'est pas le parc O'hélium qui a pour tout lieu en automne, mais c'est la chapelle qui est le centre de Clairefontaine d'expositions d'art contemporain qui a plus pour habitude d'accueillir des grosses pointures de l'art, notamment des pointures parisiennes et qui est là pour ces 2-3 week-ends consécutifs accueillent des artistes locaux qui sont les artistes de l'association Hélium. L'entrée est libre, l'après-midi entre 14h et 18h. Voilà, je pense que ça, c'est un événement important pour l'art et les lieux d'exposition des artistes. Dans la région, il n'y a pas vraiment beaucoup de lieux qui soient en mesure de leur mettre, je dirais, de mettre la lumière sur leur création. Donc là, merci aux organisateurs de ce centre d'exposition. d'art moderne de la chapelle à Clairefontaine de leur ouvrir leur espace. Voilà, donc ça, c'est un autre événement qu'on vous propose pour ce week-end. J'essaye de le mettre de côté pour tout à l'heure. On poursuit la navigation dans… Ah, petit merci aux spams de nature sexique qui se retrouvent de temps en temps dans les forums. Autre événement du week-end, ça, c'était le week-end dernier, c'était iCrone, un festival, un salon du bien-être qui a été couvert par notre photographe fétiche à Total Impro. Il s'agit de David Vincent de son agence de reportage E28 Mag. On va en profiter pour passer les photos que David est un photographe, un vieux retard de la photo et qui a un talent sans pareil pour pouvoir nous faire revivre les événements. Je vous rappelle qu'il nous a accompagnés sur la couverture l'année dernière du Paris-Brest-Paris. dans le parc du château de Rambouillet et également le festival Festi-Photo à la Bergerie Nationale. Voilà pour ce festival bien-être, salon du bien-être qui a eu lieu le week-end dernier à iCrone, petit village du sud d'Yvelines. Sud-Yvelines ou Heure-et-Loire ? Je crois que c'est dans l'Heure-et-Loire, autant pour moi. Voilà, donc on revient sur le forum des balades rambolitaines à la recherche d'un événement pour ce week-end. Eh bien, là, c'est Sandrine qui est, que l'on connaît bien, Total Impro, la patronne du magazine Mavelet et de l'agence C'est tout comme et des différents salons art et bien-être de la région qui est également l'un des piliers du salon du festival qui se nomme encore au moins sur les réseaux sociaux Jazz à toute heure. Elle nous parle de la programmation de Thomas Kahn ce week-end. Voilà. Jazz à toute heure, ça sera un Saint-Rémy Les Chevreuses comme Gigi nous en parlait il y a quelques minutes à la salle Jean Racine. Alors, oui, il y a un autre événement qui est celle du Rotary Club de Rambouillet. Alors, ce n'est pas un événement culturel en soi, quoique une culture qui est celle de la bonne langue française. C'est organisé par le Rotary Club de Rambouillet. C'est la dictée de Rambouillet, la cinquième édition et ça a lieu demain samedi à 15h au Centre culturel de La Lanterne et donc, oui, voilà, si vous voulez participer à ce concours, c'est également organisé par la mairie de Rambouillet. Donc, c'est plus studieux comme sortie culturelle mais pourquoi pas. Voilà un autre événement que je vais mettre de côté. Je poursuis notre revue. Le Parcours Helium, voilà, c'est un article de Actu78. On va le voir tout de suite cet article, Actu78, puisque c'était un parcours qui avait déjà eu lieu le week-end dernier. Donc, les journalistes ont pu déjà faire un... Vous l'avez à l'écran. Helium, le collectif d'artistes gonflé à bloc de la Vallée de Chevreuse fait son anniversaire depuis 20 ans en Vallée de Chevreuse. Yveline Helium rend l'art accessible à tous. Le collectif d'artistes fait son anniversaire jusqu'au 17 mars à Clairefontaine. C'est un article de Stéphanie Petit qui est journaliste à l'agence Toutes les Nouvelles de Rambouillet que l'on salue bien au passage. Là, vous avez une superbe photo prise par Stéphanie qui vous montre la très belle salle, la chapelle à Clairefontaine. Comme son nom l'indique, c'est une salle d'exposition qui se trouve dans une ancienne chapelle appartenant à un monastère et qui a été reconvertie il y a déjà quelques années en centre d'exposition d'art moderne. Vous voyez à la position des fenêtres qui sont très à hauteur l'ancienne architecture de cette chapelle. Voilà, donc ça, c'est un article en ligne que vous pouvez retrouver sur le site actu.fr. Revenons à notre fil conducteur initial qui est le groupe Facebook des baladerants Bolitaine pour trouver un autre événement qui a lieu ce week-end. Donc, on en a trouvé deux déjà. Donc, celui-ci, le parcours Helium, la sortie de jazz à toute heure, le festival à toute heure et autre événement que l'on va peut-être trouver dans le forum des baladerants Bolitaine. Donc, Robert Croizet, ici, artiste peintre que nous avons reçu sur Total Impro qui est présent mais pas ce week-end, ça sera plus tard ou à partir du 23 mars. Il sera présent à la 31e édition des Salons des Arts qui a lieu probablement opéré en Yvelines. Oui, c'est ça, c'est bien celui-là où sera présent Robert Croizet mais un événement qu'on ne peut toujours pas retenir puisqu'il n'a pas lieu ce week-end. Il n'a pas lieu ni demain ni après-demain. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Je poursuis donc là, quelques photos de la dernière article de Christian Rouet dans sa newsletter qui parlait des maisons résidentielles dans la région. Donc, je regarde à nouveau un autre événement qui a peut-être lieu à Cien, un événement qui a lieu aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est la journée internationale du droit de la femme et il y a le Beers Not Dead célèbre bar à bière d'Ordan qui accueille aujourd'hui une dégustation de bière qui s'appelle La Voisine. Quoique, ça peut être un événement, ça va faire un petit peu juste mais voilà, je crois qu'on a l'événement pour l'événement complet pour ce week-end. voilà le troisième. Voilà, salutations à Greg. Donc là, par contre, c'est ce soir, c'est maintenant. Il faut vous rendre à Dourdan, au Beers Not Dead, à proximité du château et du centre-ville de Dourdan pour pouvoir célébrer cette journée internationale des droits de la femme. Bon, je pense que nous avons rempli le challenge de ce week-end. On a nos trois événements à la une. Donc, celui-ci dont je vous parlais au Beers Not Dead, la journée La Voisine. Ensuite, le parcours Hélium qui a lieu, qui n'est pas un parcours, qui est l'association des artistes d'Hélium qui sont présents à la Clairefontaine au Centre d'exposition d'art contemporain La Chapelle. Et puis, en troisième ou deuxième position, je ne sais pas, vous avez demain après-midi au Centre culturel de la Lanterne à Rambouillet la dictée de Rambouillet organisée par le Rotary Club de Rambouillet. Voilà pour les trois événements qu'on a sortis de notre panier, de notre réseau de groupe de discussion sur Facebook. mais je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est ceux qui sont venus spontanément à nous. Et donc, je vous invite à vous y rendre ce week-end. Et puis, suite de notre émission, de nos émissions sur Total Impro, demain, avec le Talk Show Confluence, avec trois heures, c'est la grande, grosse émission de Total Impro le week-end. Et ça commence demain à 10 heures. on pourra bien sûr revoir brièvement les trois événements dont on vient de parler aujourd'hui, mais surtout, vous retrouverez les autres rubriques, notamment celles qui concernent à commenter l'actualité du moment. Je pense que l'actualité de la semaine a été assez riche pour pouvoir échanger avec vous, et également Jean Berni qui va me rejoindre demain à partir de 10 heures. Ciao, ciao à tous, donc à tout bientôt sur les réseaux sociaux, et dans tous les cas, à demain, 10 heures sur Talk Show Confluence. Ciao, ciao !